Le corps humain Révisons ensemble les différents membres du corps humain Tout d'abord la tête Puis le cou qui est à l'avant La nuque qui est à l'arrière L'épaule ou les épaules Le bras qui concerne l'ensemble La partie avant est l'avant-bras Le coude La main Le doigt Cette partie, c'est le torse C'est ce qu'on utilise principalement pour les hommes Pour les femmes, on dira plutôt la poitrine Derrière, il s'agit du dos Ici, c'est le ventre A cette hauteur, vous avez le bassin Ou la hanche Le bassin, c'est l'os Derrière, les fesses Ici, nous avons la jambe C'est l'ensemble La partie haute, c'est la cuisse La partie basse, vous avez deux choses Le tibia, qui concerne l'os Le mollet, qui concerne le muscle L'articulation, c'est le genou Ici, le pied Et enfin, le doigt du pied S'appelle l'orteil Le visage Après avoir vu ensemble Les différentes parties du corps humain Nous allons voir désormais Les différentes parties du visage D'abord, vous avez les cheveux En français, on dit rarement Un cheveu Mais en général, on parle des cheveux Au-dessus ici, vous avez le front Puis, les sourcils Au-dessus des cils Qui concernent les yeux Attention Au singulier, on dira un œil Au pluriel, on prononcera les yeux Attention à la prononciation Au son z Au-dessus des yeux, vous avez les paupières C'est la petite peau qui se trouve au-dessus des yeux Ici, ce sont les joues De chaque côté du nez Ici, c'est l'oreille Les oreilles au pluriel Enfin, la partie qui concerne la bouche Il y a les lèvres Et à l'intérieur, les dents Puis, la partie basse Le menton Voilà, vous connaissez tout le vocabulaire Concernant le corps humain Vous pouvez vous reporter désormais À la leçon sur la santé Pour parler de votre santé Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada